Sélectionner et adhérer à votre association d'autorégulation le plus tôt possible vous permettra de vous familiariser avec les nouvelles obligations et de rassembler les documents nécessaires sans aucun stress. La loi du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opération de banque et en service de paiement a introduit différentes dispositions relatives à l'activité de distribution. Premièrement des dispositions relatives aux démarchages téléphoniques qui ne seront pas étudiés dans cette vidéo. Ensuite des dispositions relatives à l'obligation pour les courtiers en assurance ou en réassurance en opération de banque et en service de paiement et leurs mandataires d'adhérer à des associations professionnelles agréées par la CPR. En effet Thierry cette nouvelle réglementation entre au vigueur le 1er avril 2022 avec pour objectif d'aider les intermédiaires en assurance et les intermédiaires en opération de banque et en services de paiement à s'organiser et à se préparer aux défis des nouveaux modes de distribution numérique. Elle concerne tous les nouveaux entrants dans la profession à partir de cette date c'est à dire que concrètement pour obtenir leur numéro ORIAS ces nouveaux entrants devront fournir leur attestation d'adhésion à une association professionnelle agréée. Pour les professionnels qui disposent déjà de leur numéro ORIAS ils auront besoin de prouver leur adhésion lors du renouvellement de leur agrément en fin d'année 2022. Les associations agréées auront vocation à vérifier que leurs membres se sont bien conformés aux conditions nécessaires à l'exercice de leur activité professionnelle posée par le droit. Le législateur a fait le choix de créer une concurrence en matière d'autorégulation. Les professionnels auront donc le choix entre plusieurs structures. Celles-ci ont déposé un dossier d'agrément auprès de la CPR qui vérifiera notamment qu'elles sont représentatives. A notre connaissance une petite dizaine d'acteurs se sont lancés dans cette nouvelle aventure. Alors ces associations professionnelles sont chargées du suivi de l'activité et de l'accompagnement de leurs membres. Leurs missions sont notamment les suivantes. Premièrement offrir à leurs membres un service de médiation. Deuxième mission fondamentale vérifier les conditions d'accès et d'exercice de leur activité ainsi que le respect des exigences professionnelles et organisationnelles. Ensuite offrir à un service d'accompagnement et d'observation de l'activité et des pratiques professionnelles notamment par la collecte de données statistiques. Et puis si l'association le souhaite elle pourra formuler à l'intention de ses membres des recommandations relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention des conflits d'intérêts. Enfin dernière mission, établir un rapport annuel sur leurs activités ainsi que sur celles de leurs membres. Sur l'ensemble de ces éléments la relation entre le courtier adhérent et l'association sera uniquement déclarative. Il n'y aura pas de contrôle sur place et sur de pièces comme peuvent le faire les associations de conseillers en investissement financier qui sont agréés par l'autorité des marchés financiers pour lesquels une délégation de contrôle est possible. On estime à 40 000 le nombre de professionnels concernés par le champ d'application de la réforme, qu'ils soient courtiers d'assurance, intermédiaires en opération de banques et services de paiement ou mandataires de ceux-ci. Oui c'est très clair, un grand travail de pédagogie est nécessaire pour qu'ils puissent se saisir au plus vite du sujet et adhérer à une association d'autorégulation agréée par la CPR en vue du renouvellement de leur numéro RIAS pour 2023. La loi stipule que chaque association doit disposer d'une commission disciplinaire présidée par une personnalité qualifiée et indépendante. Elle doit aussi démontrer sa capacité à disposer de moyens humains et techniques suffisants pour exercer ses activités et donc sa robustesse pour accompagner plusieurs milliers d'intermédiaires dès 2022. Il est fondamental que les futures associations d'autorégulation soient totalement indépendantes et dotées d'une gouvernance qui connaît bien les spécificités des professionnels qu'elles devront fédérer. En théorie, seuls les nouveaux entrants dans la profession devraient s'emparer du sujet dès le mois d'avril 2022. Cependant, dès que la CPR aura communiqué ses agréments, le sujet sera lancé. En effet, Planète CSA recommande très fortement à tous les professionnels de s'emparer du sujet dès que possible pour éviter toute perturbation au moment des renouvellements en RIAS à la fin de l'année 2022. Sélectionner et adhérer à votre association d'autorégulation le plus tôt possible vous permettra de vous familiariser avec les nouvelles obligations et de rassembler les documents nécessaires sans aucun stress. Un argument majeur en faveur de cette anticipation, les vérifications prévues par la loi ne se feront bien évidemment qu'à partir de 2023. Les associations d'autorégulation répondront aux nouvelles missions réglementaires fixées par la loi et détaillées par la CPR. Elles n'auront pas de rôle de représentation des professionnels, ce rôle étant dévolu aux organisations disposant de la représentativité syndicale. Tout à fait Thierry, Endia, association créée par Planète CSA, l'APIC et le GECAB remplit les missions d'autorégulation, toutes les missions d'autorégulation et uniquement celles-ci. Planète CSA continuera à délivrer les mêmes missions qu'aujourd'hui qui sont totalement complémentaires à celles d'Endia. Merci Christophe pour ce décryptage, il est temps pour moi de te laisser présenter Endia. Pour faciliter l'adhésion du plus grand nombre de professionnels concernés par la réforme du courtage, Planète CSA a fait le choix de créer une structure plurielle en s'associant à l'association professionnelle des intermédiaires en crédit, l'APIC, qui représente les intermédiaires en opération de banque et services de paiement, et au groupement des comparateurs en assurance et banque, le GECAB. Deux raisons principales à cette union de nos forces. Tout d'abord, faciliter l'adhésion des professionnels qui exercent avec un double statut et ils sont très nombreux. Mais aussi pour concentrer nos forces et offrir les meilleurs services aux futurs adhérents de cette association plurielle que nous avons dénommée Endia. L'adhésion en 2022 sera valable pour 2022, mais également pour 2023, sans aucun surcoût. Endia est présidée par Roger Minguy, personnalité qualifiée et indépendante, même si la loi ne l'exige pas. Et la commission de discipline sera placée sous la responsabilité de Jean-François Lemoux, qui remplit également ces critères d'indépendance et d'impartialité. Au-delà de cette présidence du conseil d'administration par Roger Minguy, l'ensemble de la gouvernance sera composée de représentants des fondateurs, Planète CSCA, l'APIC et le GECAB, et de membres des différentes familles de professionnels concernés par cette réforme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada